On est très fort pour réparer les autres. Pour réparer ma femme, je peux écrire une encyclopédie. Quels sont les points faibles de ma femme ? Mais je n'ai pas suffisamment de courage pour me mettre devant mon miroir et voir ce que moi, Shlomo, je dois réparer. Rav Shlomo Azuelos, bonjour Bokertov. Bokertov, comment allez-vous ? Merci, ça nous fait très plaisir de vous parler, en tout cas même personnellement, parce que ça fait bien longtemps qu'on ne s'était pas parlé. Merci. Et nous sommes heureux de dialoguer ensemble. Je souligne, je précise à nos auditeurs que vous êtes le Rav de la Mérina de Masquillot, que vous êtes le Rav, dites-moi si je me trompe, de la région de Emeka Mahayanot, dans la vallée du Jourdain, une région particulièrement florissante, une des plus belles régions d'Israël, on peut le dire. Alors, Rav Shlomo Azuelos, nous avons décidé de vous parler ensemble alors que l'on approche de la fin de cette année, de cette année bien particulière, 5780. Nous sommes dans la paracha de Nitzavim Vayeler, une paracha qui, ne serait-ce que par son titre, déjà a une importante signification. Est-ce que l'on est Nitzavim ou est-ce que l'on doit aller de l'avant ? C'est toujours un débat, une bonne question que l'on se pose. Alors, avant de parler de la paracha, je voudrais que vous nous parliez de votre fonction, de ce que vous faites dans cette région de la Emeka Mahayanot et de votre Mérina en particulier. Eh bien, merci pour votre bonne question. J'ai une Mérina, donc un institut préparatoire pré-militaire qui s'appelle Maskiyot. Il est au nord de la Bika, donc pas très loin de la cité qui s'appelle Kfar Mejola. C'est une région un peu aride, un peu trop chaude. Et on peut dire qu'on reçoit nos élèves très chaleureusement. Je peux vous le promettre. On n'a pas de doute là-dessus. Et quelle est la spécificité, on va dire, de cette Mérina parmi l'ensemble des Mérinos, des années préparatoires ? Voilà, justement, c'était une Mérina pour des enfants un peu problématiques. C'est en marge de la société, des enfants qui sont un peu… Donc c'est un grand challenge de les éduquer. Ils sont un peu tombés de tous les cadres, de toutes les écoles plus ou moins. Et nous, on les récupère. On les remet sur les rails. Les rails de la société. S'ils étaient sur le banc de la société, on va les ramener au centre, dans le mainstream de la société, en fait. Et le cadre, il se prête particulièrement à ce genre, on va dire, d'enseignement ? C'est-à-dire le fait que vous soyez isolés, on va dire presque ? Je peux vous dire que les résultats sont, Baruch HaShem, extrêmement bons, parce que mes élèves arrivent dans les unités de pointe de Tzahal. Et bien entendu, de là, c'est le tremplin pour arriver dans les meilleurs cadres et les meilleurs jobs, si on peut vous dire, dans le pays de Tzahal. Donc, on les ramasse de la rue et on trouve en fin de compte des résultats de Baruch HaShem. qui nous donnent énormément de satisfaction, Baruch HaShem. Alors, et puis vous êtes aussi, donc, je le disais, vous êtes le rabbin de la région de Emeka Maayanot ? Oui, Baruch HaShem. Combien y a-t-il, on va dire, d'habitants dans cette région ? C'est une région, Baruch HaShem, assez importante. On fait un travail extrêmement important. Les gens ici sont, c'est un melting pot, si vous voulez. Vous avez des kibbutzlikim, des moshavlikim. Et c'est là, en fait, le grand challenge pour pouvoir savoir parler et parler à tous ces gens-là. C'est bon, Baruch HaShem, c'est une grande mission. C'est un grand défi. Alors, justement, la paracha de cette semaine, on peut dire qu'elle aussi, elle est le reflet d'un grand défi. Je ne sais pas quel est le sujet que vous avez souhaité traiter, mais en tout cas, il est clair que dans la paracha de la semaine, il y a cette notion de Tshuva dont on va beaucoup parler ces prochaines semaines. Pas seulement Tshuva retour vers Akadosh Baruch Hu, mais aussi retour vers la terre, cette terre qui vous est si chère. C'est-à-dire cette terre d'Eretz Israël. Quel est l'enseignement que vous voulez nous livrer aujourd'hui ? Comme vous l'avez très bien dit au début, c'est vraiment Nitzavim Vayeler. D'un côté, c'est Nitzavim, donc, le fixe, et Vayeler, c'est le mouvement. Alors, on est debout ou on marche ? Ça veut dire quoi, Nitzavim Vayeler ? C'est très paradoxal. Ce sont en fait deux notions qui sont complètement opposées l'une à l'autre. Et donc, il y a énormément de réponses. Je vais vous en donner deux réponses. Les attachements. La première, c'est quand on est Nitzavim, donc quand on est à cheval sur nos principes, quand on prend sa vie rigoureuse, qu'on s'assoit sur nos principes et sur notre patrimoine, eh bien, Vayeler, tout va aller comme sur des roulettes. Ça, c'est la première notion qui est très importante. La deuxième notion, c'est véritablement pour commencer à être en mouvement dans la vie, pour commencer à prendre son itinéraire dans la vie, et bien, il faut s'arrêter pour faire le point, pour recalculer justement sa trajectoire. Nitzavim Vayeler, pour mieux marcher, il faut s'arrêter et voir dans quelle direction je vais commencer à m'orienter. Parfois, on va commencer à aller très vite, à marcher très vite, mais on n'est pas dans la bonne direction. s'il vaut la peine de s'arrêter, de faire le point, de faire le récapitulatif, d'examiner le bilan, et là, commencer à aller de plus belle, parce que si on ne s'arrête pas, on risque de ne pas être sur le bon chemin, et sur la bonne voie, et ça s'arrime à quoi ? Et je me rappelle, le Baal Shem Tov avait demandé à quelqu'un, « Monsieur, pourquoi vous êtes toujours en train de courir ? » Il me dit, « Mais je cours derrière ma parnassa. » Il me dit, « Mais monsieur, qui vous assure que vous êtes dans la bonne direction ? » Il se peut que votre parnassa est complètement de l'autre côté. Donc arrêtez-vous, faites le récapitulatif, faites votre bilan, et remettez-vous en question. Et là, quand vous allez être sûr de votre itinéraire, « Prenez-le, votre itinéraire, vous allez, vous allez dans la bonne direction. » C'est ça, « Nitzavim Vayeler ». Parfois, pour aller vers notre but, et bien justement, il faut s'arrêter, et faire le point. Je sais quand j'étais... C'est un enseignement, Rav Shumazuelo, c'est un enseignement que vous vous livrez, j'en suis certain, à vos élèves régulièrement. Absolument. C'est ce que je leur dis. Écoutez, vous allez où ? Reprenez la carte, et remettez votre Waze sur l'orbite, et là, vous allez pouvoir recalculer l'itinéraire. Ou arriver à bon port, justement. Alors justement, arriver à bon port, à l'intérieur de la parasha, je le disais, on parle beaucoup de Tshuva, c'est finalement aussi le but, c'est-à-dire de revenir vers Akadosh Baruch Hu, en cette perspective, avant Rosh Hashanah, avant le Grand Jugement, avant Yom Kippour. C'est vrai, absolument, c'est un appel. Dans la parasha, on va voir, parashat Nitzavim, et réclamé, donc le chapitre 30, qui a mitzvah azot, asher anuchim etzvecha, lo rechokahi, mimmecha, velo niflethi, mimmecha velo rechokahi, ki karo velecha davar meaude, vefichob il vavcha l'asoto. Donc c'est un appel, c'est un rappel, pour commencer à s'orienter vers le retour, vous avez très bien traduit, en général le monde chrétien traduit, le repentir, moi je n'aime pas trop ces traductions, le retour justement, se retourner vers soi-même, et se dire, Shlomo, tu vas où ? Est-ce que tu es bien orienté dans la vie ? Est-ce que tu es sur bonne orbite ? Et là, il te dit, la Torah dit justement dans la parasha, lo rechokahi, c'est vrai, ce n'est pas loin, c'est parce que ça ne dépend que de nous. En général, quand on veut faire cette réparation, on est toujours, vous savez, on est très fort pour réparer les autres. comme je le dis souvent, pour réparer ma femme, je peux écrire une encyclopédie, quels sont les points faibles de ma femme, mais je n'ai pas suffisamment de courage pour me mettre devant mon miroir et voir ce que moi, Shlomo, je dois réparer. On est toujours très très fort pour donner aux autres ce qu'on pense de leur piste de réparation, et bien soyons un peu plus courageux et un peu plus juste et un peu plus droit parce que pour réparer le monde, il faut commencer par se réparer. Et je me rappelle d'un très bel exemple donné à quelqu'un qui avait un laboratoire chimique et son fils, c'était la période des grèves. Il ne savait pas quoi trop en faire avec son fils. Il l'a amené au laboratoire. Bon, un enfant qui se promène avec tous ses produits chimiques, ce n'est pas facile de le gérer. Donc le papa a trouvé une carte internationale avec tout le globe et il en a fait un puzzle. Il a découpé en 2000 ou 3000 petits morceaux et il dit à son fils « Allez, mon chéri, tu en as pour une semaine pour remonter tout ce puzzle. » Et l'enfant qui... Bon, il était sûr que ça va lui prendre deux, trois mois minimum. Et il y a l'enfant qui vient après une heure et lui dit « Papa, le puzzle est prêt. » Je lui dis « Arrête, ne me dis pas que tu as fini. » « Tu ne connais même pas la carte internationale, l'Azerbaïdjan et l'Uzbékistan et le Kyrgyzstan. » « Comment se fait-il que tu as déjà... » Il lui a dit « Papa, elle est prête. » Bon, le père qui est absolument... Il n'a pas du tout compris ce qui se passe. Il n'a pas cru ses yeux. Il a été voir dans la chambre à côté si le puzzle, justement, était déjà là. Et il voit. Et aussi paradoxal que cela puisse paraître, le puzzle était déjà prêt. Il dit « Mon fils, où tu es ? Einstein, où c'est toi le Lavoisier de demain. Comment tu as fait ? » Il lui a dit « Papa, c'est très simple. » Quand tu découpais la carte, j'ai vu de l'autre côté de la carte, il y avait une silhouette de quelqu'un. Donc, j'ai reconstitué la silhouette et automatiquement, de l'autre côté, la carte a été reconstituée. Il lui a dit son papa, il lui a dit « Écoute, tu m'as appris une très grande chose. Pour réparer le monde, il faut d'abord réparer l'homme. » Et c'est ça, un peu de courage pour se mettre en question, se remettre en question et pas remettre mon voisin en question. C'est ça. On est toujours très forts pour dire ce dont ont besoin les autres et qu'est-ce qu'ils ont besoin de réparer. Mais pour réparer le monde, il faut réparer Shlomo. Moi, je suis arrivé à cette conclusion toute simple. Eh bien, je crois qu'on l'a bien compris. C'était un beau message que vous nous transmettez ici, Rav Shlomo Azoelot, surtout à la veille de ce Shabbat, mais aussi à l'approche de Rosh Hashanah, de ce Rosh Hashanah qui sera certainement un Rosh Hashanah tout à fait particulier, que nous allons vivre dans une atmosphère bien différente de l'atmosphère traditionnelle. Mais en tout cas, nous allons le garder, de cet enseignement, votre enseignement. Merci beaucoup, Rav Shlomo Azoelos, d'avoir été avec nous ce matin. Avec grand plaisir. Bonne chance dans votre méchina, dans votre mission et à bientôt. Shana Tova. Shana Tova. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada